Bonjour à tous, ici c'est Pouzol, donc on se retrouve sur la deuxième partie sur l'animation d'un visage, les expressions qu'on peut mettre sur un visage. Donc voilà, donc ici j'ai pris du coup Fred qui se trouve, je vais baisser ça, je vais aller en arrière, après réglage, enfin si vous avez la version studio bien sûr, dans Prime, Human et Fred qui est ici. Ok, donc sur mon Fred, j'ai supprimé pas mal de polygones, donc j'ai essayé de garder des quadrangles partout. Donc voilà, c'est tout partout des quadrangles, donc voilà, donc il y a moins de points à bouger. Voilà, et puis j'ai enlevé le corps que je n'ai pas besoin pour le tuto. Ok, ça, bon ben on va y aller. Ok, donc ici par points, on va commencer par les yeux. Oui, aussi je l'avais coupé avant d'enlever les polygones d'un côté, j'ai coupé le visage en deux. J'avais gardé juste ce côté gauche ici, pour modifier tout ça, pour ne pas le refaire ici pareil. Voilà, et puis j'ai mis dans une symétrie, et puis un symétrie, j'ai édité, et je me retrouve avec une seule pièce. Ok, donc Body Pint, euh, Body Pint, excusez-moi, clic droit sur notre personnage, propriété personnage, morphing de pose. Donc morphing de pose, ici, on va prendre par points, ici, ça c'est la pose de base, on va cliquer sur les cadenas, pour ne pas le modifier. Et on va aller sur la pose 0. On va le renommer. Oeil. Bon, je vais juste mettre oeil, parce que bon, non, je ne pense pas que les yeux, j'ai bougé. Enfin, ça fait partie des yeux, je vais bouger plus les paupières, fermer l'oeil, enfin des trucs comme ça. Donc, euh, oeil, j'applique pose 1, par exemple. Ok. Donc, je retourne ici, sur mon personnage, ici. Je vais aller chercher, clic droit, mon pinceau, qui est ici. Euh, là, j'ai mis 0.3, euh, oui, on va fermer la paupière. On va fermer cette paupière, là, par exemple. Ici, j'aurais pu enlever quelques points, aussi. Bon, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Vous voyez, si j'attrape un point, ici, il y a l'autre qui bouge avec. Parce que j'ai les points ici, j'ai les points en dessous, aussi, qu'on ne voit pas, donc, on va fermer. Tranquillement. Ah, c'est normal, c'est la paupière du haut qui se ferme. Voilà. Voilà. Bon, ben, je ne fais pas pour le deuxième. Hein, vous avez vu comment on fait pour le premier. J'ai un moustique qui vient m'embêter, ici. On ne voit pas ces bestioles, là. Ok. Donc, déjà, nous avons notre pose 1. On va faire ajouter pose. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner l'expression sourcil, par exemple. On va renommer pose 2. Donc, moi, je renommer comme ça, mais vous renommez comme vous voulez, hein, pas de souci. Donc, je vais reprendre, ici, mon pinceau, et puis, j'ai augmenté un peu le rayon. Donc, on va donner l'expression comme ceci. Voilà. Ça ira bien. On va rajouter une pose. Pose 3. Là, il froncer un peu tout ça, comme si il est en colère. Par exemple, on va arrêter avec les yeux. On va faire la bouche. Pose 0, pose 1. Ok. Et là, qu'est-ce que... J'ai baissé mon pinceau, par contre, ici. 1, 3. Ça ira bien. Et puis, hop. Je vais faire, par exemple. Un sourire. Voilà. Moi, ici, c'est vrai, j'ai caché les dents, aussi. Que vous pouvez remettre. On peut les animer, aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, une pause. Ajouter pause. Pause 2. Voilà. Qu'est-ce que je vais y faire. Un peu plus. Triste, comme ça. Voilà. Donc là, je ne m'applique pas trop. Je vais faire la rapide, mais essayez de bien bouger tous les points, après, de façon que ça soit beaucoup plus réaliste. Voilà. Et puis, une dernière. Non, je vais en faire deux, encore. Là, ça va être la 3. OK. Là, je vais y faire... Donc, j'ai fait... Un sourire triste. Ouais, ici, je vais y faire un haut, tiens. Par exemple, un haut. Un haut, assez rapide. Voilà, à peu près. Et, sur la dernière pause. Ah, il ne veut pas. Ah, si. Oula. Voilà. 4. OK. Et là, on va lui fermer la bouche, par exemple. Mais, par contre, là, je vais passer à 0,3, carrément. Et là, j'ai... Et c'est ici. Celui-là, légèrement. Ce n'est pas le haut de la bouche, spécialement, qui bouge. C'est les lèvres du bas. J'ai pris un rat, il y a de la bouche qui bouge aussi. Mais, c'est pas grave. On ne verra pas trop. Hop. 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 Je vais remontrer les points du bas, après. Allez, remontre-toi. Pas trop, toi. Ah. On va baisser un peu celui-là. Ah. Bon, j'arrête ici, là. Non, c'est pas trop déformé. C'est bon. Donc, voilà. OK. Donc, nous sommes sur notre... On finit de pause. Hop. Je ne peux pas... OK. Je ne peux pas bouger ça. Bon, allez. On va suranimer. Du coup, toutes les expressions sont mises en route. On va tout mettre à zéro. Voilà. Tant que je vais sélectionner tout ça, je vais faire un clic droit, ajouter à l'affichage frontal. J'espère qu'il ne va pas me bugger comme tout à l'heure. Et je vais déplacer. Yo. C'est quoi ça ? Il va dupliquer le truc. Je vais le mettre là, par exemple. Donc, on voit que ça fonctionne encore. Oh, j'ai ma souris qui déconne. Ce n'est pas possible, ça. Enfin, je pose. Je vais faire un clic droit. Révéler. Toujours. Donc, si je clique là, je ne risque plus de bouger mon personnage. Ici, on cligne de l'œil. Ici, il faut forcer les sourcils. Bon, j'aurais dû forcer un peu plus. Ça, on ne voit pas beaucoup. Ici, il est en colère. Voilà. Ah, il fait l'air méchant. Alors, quelques petites animations. Comme ça, on peut faire des animations très, très, très simples pour les expressions du visage. Donc, ben voilà, je vais arrêter ici. Ici, j'ai fait un morphing de pose. J'en ai fait qu'un seul pour les yeux et la bouche. Tout à l'heure, j'avais préparé le tuto. J'avais fait deux morphing de pose. Un pour les yeux et un pour la bouche. Et quand je faisais l'animation, ça ne marchait pas. Il y en a un qui fonctionnait et l'autre ne fonctionnait pas. Alors, on va essayer de voir pourquoi ce que ça donne. On va mettre une clé partout. Ok. 10. J'avais gardé les clés de mes yeux. Parce que vous voyez ici, mes yeux bougent. Donc, à 10, ce qu'on va faire... Non, on va remonter. Alors, comme ceci. On va mettre une clé. Une clé. À 20. On va baisser ça. Non, on ne va pas faire qu'un deuil. On va foncer les yeux. Voilà, on peut en colère le pépère. Voilà, j'aurais dû remettre les dents ici. Voilà, là, on voit qu'il est en colère. Donc, j'en mets une clé. J'en mets sur touche, comme ça, je suis sûr. Voilà. Ok. Donc, hop, lecture. Voilà, bon, je fais un petit truc vite fait. Voilà. Ok. Donc, ben voilà. C'est tout ce que j'avais à dire déjà pour celui-ci. J'avais pensé, dans ce tuto, expliquer avec les spleen. Donc, je ne le fais pas. Ici, j'ai notre ami Joker, qui, justement, qui explique l'animation de visage sur un personnage Toon. Donc, là, c'est la partie 4. Donc, si vous voulez modéliser un personnage comme celui-ci, donc, vous pouvez suivre son tuto. De 1 à 4. Des très bons tutos. Pour les animations, ben, il explique trois façons de faire des animations aussi. Donc, ben, allez voir. Ça sera un supplément de renseignements pour faire des animations des visages. Donc, voilà, et vous pouvez aussi, voilà, donc, vous voyez, il est ici sur le forum, ici aussi. Donc, il y a Sam Bricole, vous connaissez. Il y a moi, ben, vous connaissez forcément aussi. Ici, il y a un personnal aussi. Et puis, donc, on est quand même quelques-uns dessus. Voilà. Et puis, vous trouverez aussi, voilà. Donc, vous connaissez peut-être aussi. Voilà. Il fait les mini-tutos, tout ça. Très bon tuto aussi. Il se trouve aussi sur le forum, ici. Graph4Graph. Donc, le lien, c'est graph4graph.forumactif.org Donc, si vous mettez sur Cinema 4D, que vous avez des problèmes, ou il y a quelque chose que vous voulez faire, que vous n'arrivez pas, enfin, bref. Venez ici, vous inscrire, faire votre présentation, et puis poser vos questions et tout. Il y a les tutos, espaces détentes, les créations artistiques, les projets de création, questions techniques. Là, vous posez vos questions. Ici, vous avez tout ce qui est ressources. Qu'un mot d'eau, ce n'est pas pour vous. Les archives, corbeilles, voilà. Donc, vous avez pas mal de trucs pour Cinema 4D. Et voilà. Et là, ils sont en train de faire un challenge. Pour challenge robot. Donc, c'est en train de faire des robots, après les animations, enfin, tous ces machins-là. Moi, je ne fais pas, je n'ai pas le temps de faire. J'aurais bien voulu, mais là, je ne peux pas. Ok. Donc, ben voilà. Moi, j'arrête ici. Et puis, si vous voulez plus de compléments sur l'animation, sur les spleen, surtout, qui est très, très, très bien. Vous modifiez, les animés, les spleen, et ça anime la bouche ou les yeux, ou ça dépend où vous animez vos spleen. Donc, allez voir le tuto de... Ici, joker. Voilà. Allez. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Moi, je ne peux pas... Ok. Voilà. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501